Il y a plein de fois où je suis arrivé, où le mec en face me regarde et me dit « c'est bon, il ne sait pas servir, il joue à 3 à l'heure, donc c'est bon, ça va le faire. » Et il perd parce que finalement, lui, il fait des gestes, enfin lui, il fait du patinage artistique, et moi, je l'ai au tennis. Bonjour les amis, je suis très content, je reçois mon tout premier invité sur ma chaîne, sur ses vidéos, sur un tout nouveau concept. L'idée, c'est de rencontrer une personne que vous ne connaissez absolument pas, elle a, comme tout le monde, un parcours très particulier, elle va nous en parler aujourd'hui, je suis très heureux de l'accueillir. Renaud, salut ! Salut ! Bon, je vais te laisser, pour commencer, peut-être te présenter. Donc moi, je m'appelle Renaud Philippon, je suis prof de tennis dans 3 clubs, Saint-Sulpice-sur-Nez, Beaumont-sur-Nez et Lagardette-sur-Nez. C'est 3 clubs de tennis au sud de Toulouse. C'est des villages de 1 500, 2 500 habitants, donc les clubs sont de taille assez réduite, à peu près 80, 90 adhérents. Je suis prof de tennis depuis 2017. Je fais également partie d'une association qui s'appelle Team 31. L'objectif de Team 31, c'est de faire des stages, et ce qu'on appelle des tournées, c'est des circuits tournois. Pendant les vacances d'été, on emmène des jeunes, pendant tout le mois de juillet, faire des tournois avec hébergement, c'est-à-dire qu'on gère tout l'aspect camping, repas, plus tout ce qui est tennis, avec un objectif de vraiment vivre la compétition ensemble. On est une équipe qui va faire sa tournée. Parallèlement à ça, je fais aussi pas mal d'à-côté par rapport au tennis. Dans mes stages, j'en profite pour faire intervenir des BAFA, des spécialistes de jeux, je dis hors tennis, mais c'est complètement à côté du tennis. Ça va par exemple être des chasses aux trésors, des escape games, tout ce qu'on ne peut pas faire dans un club, mais qu'on peut faire dans des moments un peu à part, dans une saison, comme des stages. On en profite pour faire des escape games maison, et pour ceux qui connaissent, des black stories. Tout un aspect qui va finalement fédérer les adhérents, en tout cas qui va créer une véritable ambiance collective qu'on ne retrouve pas forcément dans un sport comme le tennis, qui est très individuel. Ça vous donne un peu un aperçu de ce que fait Renaud au quotidien. Ce que je te propose, c'est qu'on commence une première partie par un que tu préfères. C'est simple. Je te propose une option A, une option B. Tu choisis celle que tu préfères. Ok ? Ok. Ça va permettre d'être aux gens un peu de te connaître. Rester confiné 20 ans ou ne plus jamais pouvoir faire de sport ? C'est dur. C'est dur. Non, quand même. Ouais, ne plus jamais faire de sport quand même. Le restaurant ou le fast-food ? Ah, plutôt le restaurant, ok. Être un super-héros inconnu ou un vilain populaire ? Un super-héros inconnu. Tu préfères courir vite ou sauter haut ? Bon, comme je cours déjà vite, je vais dire sauter haut, ça changera. Ok. Te retrouver seul au milieu de l'océan ou te retrouver seul au milieu du désert ? Ah ouais, non mais j'ai fait des dilemmes, j'ai bossé. On va dire désert, bon. Savoir danser ou savoir chanter ? En savoir danser. Tu préfères vivre à la montagne ou vivre au bord de la mer ? Euh, plutôt à la montagne. Ouais. Fac ou prépa ? Oh, fac. Toujours en année midi, on va arrêter le dessus. Prépa, on va passer sur si tu étais. Donc par exemple, si tu étais un animal, tu serais ? Euh, un furé. Un furé, pourquoi pas ? C'était une ville. Edinburgh. C'est une ville que tu as visité. Ouais, que j'ai bien apprécié. Edinburgh, on avait l'impression qu'on était dans un film d'Harry Potter, un truc un peu moyenâgeux. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et en plus, les gens sont très sympas. C'est l'image qu'on décrit de l'extérieur, dans les films, etc. Ouais, l'Ecosse, c'est un peu ça. C'est que tous les préjugés qu'on connaît sur l'Ecosse, c'est vrai. C'est vrai. Si tu étais un sport ? Eh bien, j'aurais pu dire le tennis, mais en fait, je dirais plus le basket. D'accord. C'est quelque chose que tu as pratiqué quand tu étais plus jeune ? Quand j'étais plus jeune, et alors pour le coup, je parlais du fait d'avoir, de créer un esprit collectif au tennis. C'est vrai qu'avec, soit dans mes clubs, soit avec Team 31, c'est très important pour moi. Et pour le coup, je trouve qu'avec le basket, il y a des choses que je n'ai pas retrouvées au tennis. Le sport en tant que tel, je l'aime beaucoup. Et le côté sport-co m'attire beaucoup. Ça aurait pu être un sport aussi dans lequel tu te serais engagé comme coach ? Ouais, ça aurait pu. Alors, j'y ai joué jeune, donc je n'avais pas du tout encore cette optique, cette vision de devenir entraîneur dans un sport. Le tennis, j'ai commencé le tennis après, et les opportunités se sont créées plus facilement. Donc, finalement, je me suis dirigé vers le tennis. Et bon, après, je pense qu'au basket, au tennis, je n'ai pas un excellent niveau. Au basket, je suis encore moins bon, je suis petit, donc ce n'est pas forcément idéal. Mais c'est un sport que j'aime toujours pratiquer, vraiment, dès que j'ai l'occasion, je les prends groupé. Bon, cette partie, donc, elle est terminée. Je te propose qu'on passe dans une deuxième partie où on va plus avancer, mais de manière plus approfondie ton parcours. Est-ce que tu as fait notamment pour devenir aujourd'hui professeur de tennis ? Est-ce que déjà tout ce qui va être préparation physique et mentale, c'est une partie vraiment que tu touches tous les jours ? Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes dans ton métier ? Bon, je vais commencer par la prépa physique. Alors, il faut savoir qu'au tennis, pour le coup, c'est un aspect qui est assez mis de côté. En fait, les deux, que ce soit prépa physique ou prépa mentale, mais je pense que dans prépa mentale, c'est dans tous les sports. C'est un peu mis de côté, vraiment. Mais en tout cas, au tennis, le format des entraînements fait qu'on a du mal à vraiment y intégrer une préparation physique. Et quand moi, j'ai été formé, j'ai passé un diplôme d'État à la ligue de tennis Occitanie, c'est un aspect qui a été très peu abordé, la préparation physique. Parce que finalement, nous, au tennis, on a des gens parfois qu'on voit une fois par semaine, une heure, une heure et demie. Bon, peut-être parfois deux fois par semaine, mais la grosse demande, c'est juste taper la balle. Et bon, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais traditionnellement, c'est difficile de dire à un joueur, tu viens pour une heure ou une heure et demie. Et pendant demi-heure, tu vas poser ta raquette. Par exemple, je prends l'exemple au basket ou au rugby ou au foot, dans les sports que j'ai pu voir, au hand. C'est quelque chose qui est un peu plus normal, un peu plus ancré dans l'état d'esprit des jeunes, des adultes. C'est au début de saison, on fait la préparation physique. On va courir, oui, effectivement, on va faire des squats, on va faire des trucs, n'importe quoi. Même si ce n'est pas toujours très bien fait, très bien calculé. En tout cas, c'est ancré dans la tête des gens, des joueurs. Au tennis, non. Au tennis, on ne fait pas de... Pour l'instant, ce n'est pas inconcevable, mais ce serait difficilement acceptable qu'on puisse dire, comme au foot, les jeunes, rendez-vous le 15 août, et du 15 août au 15 septembre. On va jouer un peu au tennis, forcément, comme au foot, il touche un peu le ballon. Mais majoritairement, ce sera préparé physique. Voilà. Donc, ça se ressent aussi en formation. On nous en parle, évidemment. Mais ce sont des modules assez courts. Donc, pour vraiment être compétent en préparation physique, nous, on est obligé d'aller chercher un peu ailleurs. Sortir juste de la formation. Bon, alors, moi, personnellement, j'ai fait... Bon, j'ai lu des livres, j'ai lu différents articles sur Internet ou autre. Mais j'ai cherché surtout une formation auprès d'un pro qui puisse un peu plus m'aiguiller. Et alors, pour le coup, j'en ai trouvé une avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Dubosc, qui a été préparateur physique des joueurs de l'équipe de France, de Coupe Davis, puis de Fed Cup. C'était une semaine. Une semaine complète, cinq heures par jour. Et là, pour le coup, ça m'a beaucoup aidé, notamment pour cibler des choses qu'il faut améliorer. Alors, c'était très en rapport avec le tennis, en plus. Donc, c'était très bien. Ce que j'avais peur, moi, en prépa physique, c'est de faire n'importe quoi. Alors, c'est vrai que j'osais pas... Bon, déjà, parce qu'il y avait ce côté... Les joueurs de tennis, ils veulent pas faire mon prépa physique. Mais en plus, juste faire courir des gens, faire des pots, machin... Bon, je dis, oui, je peux le faire, mais est-ce que vraiment c'est utile ? Est-ce que c'est bien de se dire, bah, viens, on va juste courir, juste machin... Et pour le coup, cette formation avec Jean-Marc Dubosc, ça nous a... En tout cas, moi, ça m'a vraiment appris à cibler des choses qui sont... Des éléments qui sont très importants pour un joueur de tennis. Par exemple, la vitesse, l'explosivité du bas du corps, l'explosivité du bas du corps, la vitesse de réaction. Après aussi, tout ce qui est un peu endurance. À quoi ça sert de rendre un joueur de tennis endurant ? Comment on peut progresser sur tel ou tel domaine ? Quand on fait tel exercice, on progresse sur l'endurance. Quand on fait tel exercice, on progresse sur la résistance à l'effort, etc. Donc ça, c'était assez bien. Il y avait aussi un autre aspect, pour le coup, qui est très utile pour le tennis. C'était ce qu'on appelle la préparation physique intégrée. C'est-à-dire une préparation physique masquée. C'est-à-dire une préparation physique où les joueurs ont la raquette et tapent dans la balle. En fait, on met une situation en place et le joueur tape dans la balle. C'est la 40. En fait, il a un objectif tennis quand même parce qu'il doit taper dans la balle, il doit viser quelque chose. Mais en fait, c'est principalement avec des envois où il a l'impression qu'il ne fait que du tennis. Mais en fait, par rapport à la cadence d'envoi, à la vitesse qu'on lui demande de mettre, à la durée, à l'intensité, on peut jouer aussi sur la progression de la préparation physique. Et là, pour le coup, ça passe mieux parce qu'on dit que ce n'est pas de la préparation physique. On va travailler tel truc, tu vas prendre le coup droit. Et en fait, par exemple, je peux donner des indications sur ce que j'ai fait. Pour améliorer la vitesse, par exemple, la vitesse, c'est être capable de partir très vite, de maintenir un effort très rapide, mais très court. Pour travailler la vitesse, normalement, on doit faire des 4 ou 5 séries de 6 à 8 répétitions d'efforts courts, qui durent entre 5 et 10 secondes. Par contre, il faut aller très très vite. Ça dure entre 5 et 10 secondes. Du coup, la récupération entre les répétitions, c'est 7 fois le temps d'effort. C'est-à-dire, en gros, on fait 6 secondes d'effort. Et en gros, 30-35 secondes de récupération. Mais par contre, il faut aller très vite. Il ne faut pas dire que je gère mon truc. Et là, on peut se rendre compte, par exemple, si on fait partir un joueur au bout d'un terrain, dans le couloir, si on lance la balle de l'autre côté, hop, il a un effort très court à faire, hop, il va taper la balle. Tac, on lance la balle de l'autre côté, poum, pareil, il va taper la balle. Donc, il va faire une dizaine de secondes d'effort, hop, il va s'arrêter pendant 30 secondes et on repart. Ça, c'est par exemple le style de situation qu'on peut mettre en place et qui est plus facile à faire avaler aux joueurs. J'aimerais revenir sur ton parcours. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu te sentais prédestiné à faire un métier déjà dans le sport ? Non, 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 jusqu'à 25 ans, je ne savais pas vraiment vers quoi me diriger. Alors, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours pratiqué plusieurs activités avec plaisir. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais fixé, déjà, je ne me suis jamais trop fixé dans un sport, mis à part peut-être le basket. Mais je jouais, comment dire, rapidement, je n'ai jamais beaucoup joué. Enfin, je n'ai jamais eu énormément de talent dans tel ou tel domaine et même le basket que j'aimais beaucoup. Bon, j'étais en jeune, même sans parler de haut niveau, mais j'étais un second couteau tout le temps. Donc, il n'y a jamais vraiment eu le truc, ah ouais, tu es bon, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et puis, le côté pédagogique, même si, c'est maintenant que je me dis ça, mais c'est vrai que j'ai toujours bien aimé aider, faire en sorte que ça se passe bien. Si quelqu'un n'y arrivait pas, faire en sorte qu'il y arrive, mais sans réelle réflexion dessus et je n'étais pas un leader non plus. Je n'étais pas quelqu'un qui prenait, qui réellement prenait les choses tout le temps en main. Notamment parce que je n'étais pas non plus le plus fort. Donc, quand on a une légitimité, c'est peut-être un peu plus facile, surtout quand on est jeune où on a moins de recul sur sa performance et sur celle des autres. Donc, c'est venu petit à petit plus en mûrissant, en n'ayant aussi pas forcément trouvé ma voie dans des études autres que liées au sport. Et puis, au gré des rencontres aussi, des gens qui m'ont permis d'avoir peut-être plus accès à ce côté pédagogique dans le tennis. Le reste, je n'ai pas trop eu l'occasion. Comment on devient prof de tennis ? Est-ce que c'est long ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça demande vraiment une préparation sur la longueur ? Quand on commence à dire que devenir prof de sport, etc., c'est plus ou moins accessible à tout le monde. Est-ce que ça l'est vraiment ? Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il faut avoir un classement. Ensuite, le deuxième aspect, c'est qu'il y a un concours. Il y a ce qu'on appelle au tennis les tests de sélection. Il faut être sélectionné. Une fois qu'on est sélectionné, il y a une formation d'un an. La formation qui est quand même notée, c'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, on peut ne pas la voir si on a raté les examens. En ce qui concerne le classement, niveau tennis, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais peut-être donner des exemples, mais il faut savoir que le classement minimum pour être prof, c'est 15-2. En gros, si je compare au foot, par exemple, un 15-2, ce serait peut-être un joueur qui jouerait en CF1, par exemple. Ce serait des joueurs qui, en rugby, joueraient peut-être Fédéral 2, peut-être Fédéral 1. Ça commence à jouer. Ça commence à jouer, mais ce n'est pas le haut niveau. Voilà, c'est pour ça que je dis peut-être plus Fédéral 2 que Fédéral 1, mais c'est un niveau qui est bon, parce qu'on est obligé, pour être 15-2, de beaucoup jouer. Sauf si on est très talentueux, mais si on est très talentueux, en jouant un peu, on ne serait pas 15-2, on serait beaucoup plus. On aurait un niveau bien plus élevé. Donc il faut quand même, déjà pour avoir ce classement, soit avoir du talent, soit beaucoup jouer. Donc beaucoup jouer, ça implique au tennis de s'investir. Au tennis, ça ne marche pas comme les sports courts, on n'a pas des matchs programmés tous les week-ends, on n'a pas un calendrier. C'est chaque club qui organise des tournois, différents moments de l'année, et le joueur va s'inscrire dans un tournoi. Un tournoi, c'est qu'on joue généralement un premier tour à son classement ou en dessous de son classement. Si on gagne, on joue à un classement plus élevé, etc. Donc ça veut dire que je peux perdre directement, je peux gagner en dessous de mon classement, mais perdre au-dessus de mon classement. Donc ça peut être parfois un match, deux matchs, allez trois matchs si on perd, si on est très en forme dans quatre matchs. Mais voilà, c'est quand même une saison qui peut être rechargée. Sur les tests de sélection, par exemple à Toulouse, enfin à la Ligue Occitanie pardon, il y a à peu près 80 personnes qui se présentent au test, donc au concours si on peut le scientifier. Et il y en a un peu moins de 40 qui sont pris chaque année. Et les tests sont très précis, c'est-à-dire qu'ils nous demandent ce qu'on appelle une épreuve de démonstration, où il faut montrer que tu es capable de faire tous les coups du tennis. Une épreuve pédagogique, où on tire un thème, et il faut faire une séance par rapport à ce thème. Ensuite on a une épreuve orale, pour expliquer ton projet professionnel. Et une épreuve écrite, où généralement c'est une mini-note de synthèse. On a un petit document, généralement c'est une série de documents, on doit faire un résumé sous forme de lettres au président, un courrier, des choses comme ça. Donc quand même, il y a beaucoup de candidats qui veulent être profs de tennis. Et durant l'année de formation, il y a aussi des examens qu'il faut faire sérieusement, parce que sinon, même si on a été sélectionné, on n'a pas son année. Est-ce que s'il y a certains jeunes justement qui hésitent à faire ce métier, à se lancer justement dans une carrière on va dire d'entraîneur, etc. Est-ce que c'est une carrière que tu conseilles maintenant, avec le recul que tu commences un peu à avoir sur ton métier, est-ce que c'est quelque chose que tu peux conseiller ? Oui, moi je le conseillerais, mais il faut que ça vienne quand même, il faut avoir l'envie, malgré tout. Parce que ce n'est pas un métier tranquille, à l'image des profs de sport en général, donc les profs de tennis, les profs de surf, n'importe quoi. C'est qu'en fait, une fois qu'on a eu l'examen, c'est tranquille, c'est cool, c'est les vacances tout le temps, on se lève à 14h, c'est le game. En fait, malgré tout, c'est des horaires qui sont très décalés, donc ça veut dire que les soirées sont souvent prises, parce qu'on donne des cours quand les gens peuvent venir s'entraîner. Donc c'est le soir, c'est les week-ends. C'est aussi, ça demande de l'investissement personnel, dans le sens où juste faire des cours, ça ne suffit pas forcément. On ne gagne pas forcément sa vie en donnant juste des cours, parce que le tennis, c'est un sport qui est, comme je le disais tout à l'heure, où il n'y a pas de match associé. Donc ça veut dire que les joueurs, s'ils s'entraînent, mais que l'entraîneur ne fait pas, n'insuffle pas une dynamique pour faire jouer hors de l'entraînement, finalement, les joueurs jouent une heure de tennis dans la semaine, il ne faut jamais de match, et dans l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, ils ne reviennent pas. Donc on perd des adhérents. C'est un métier, en fait, où il faut, je pense, ça c'est ma conviction, où il faut faire plus que juste des heures de cours. Il faut essayer de faire, en tout cas de programmer des événements, de faire des tournois. Donc ça implique du coup de prendre de son temps pour faire jouer les joueuses et les joueurs hors de leur heure de cours. Le tennis, c'est un sport où le match n'est pas véritablement associé à l'entraînement. Dans un sport que ça n'arrive pas. On s'entraîne pour le match. Le tennis, c'est pas ça. Au tennis, on s'entraîne pour s'entraîner. C'est très étonnant. Mais malheureusement, on remarque que ces joueurs qui s'entraînent pour s'entraîner, ils ne continuent pas au bout d'un moment. Alors que ceux qui ont « je m'entraîne pour jouer », finalement, au bout du bout, ils continuent. Parce qu'il y a un réel objectif derrière, sans parler de haut niveau, mais juste, il y a un objectif. Au match, je n'ai pas trop réussi à faire ça, donc j'aimerais bien apprendre pour être un peu meilleur. Et ça, pour un prof de tennis, ça demande du temps. Ça demande du temps parce qu'il faut réfléchir sur son emploi du temps. Comment je peux envisager de faire jouer telle ou telle catégorie. Bon, OK, il y a des tournois organisés par d'autres clubs, mais peut-être que c'est un peu loin. Peut-être que ce n'est pas forcément très pratique. Peut-être que si c'est le cas des enfants, les parents n'ont pas les moyens de les amener. Donc, pour moi, pour revenir à la question principale, c'est un métier où quand même, quand on s'engage, il faut comprendre qu'il va falloir s'investir beaucoup plus que juste le temps de ses cours. Bon, je te connais personnellement. Je sais que tu es quelqu'un qui fait énormément de sport. Comment tu as vécu, notamment, la période avec le coronavirus, etc., notamment sur ta préparation physique, mentale ? Est-ce que c'est une période que tu as bien gérée ? Comment tu l'as abordée ? Alors, bon, il faut savoir que moi, déjà, j'ai été un peu privilégié parce qu'on s'est… Alors, je dis « on », c'est ma famille, mes frères, mes soeurs, on s'est réunis dans la maison familiale, qui est une maison de campagne. Donc, le confinement, c'est beaucoup plus facile à vivre quand on est à la campagne qu'un damas. On n'était pas enfermés dans un appartement en ville, par exemple. Ensuite, alors moi, sur le plan… c'est pareil physique et mentale. Sur le plan physique, finalement, j'ai continué à m'entretenir parce que… parce que le fait qu'on soit à la campagne m'a permis, par exemple, de sortir courir. Sur l'heure, on avait le droit de sortir. De continuer à faire du sport, même à la maison, parce qu'on avait un peu d'espace. Donc, sur ça, je n'ai pas véritablement souffert. Bon, je n'ai pas pu faire de tennis parce que là, pour le coup, ce n'était pas autorisé. Je me suis occupé, ça n'a pas été difficile sur ça. Mais bon, il y a d'autres membres de ma famille, donc on a pu quand même pratiquer pas mal de trucs dans le jardin. Donc, c'est lié après à la préparation mentale, du coup, à ce moment-là. Bon, ça n'a pas été trop trop dur non plus. Bon, même si… il y a quand même beaucoup de personnes que j'aurais aimé côtoyer pendant cette période-là, que je n'ai pas pu voir. Bon, ça, c'est vrai que c'est… si ça avait duré plus longtemps, bon, je pense qu'à un moment donné, ça aurait été plus compliqué. Mais bon, dans l'ensemble, je ne peux pas dire que ça n'a pas été une période super géniale, mais je ne me suis pas ennuyé. Bon, ça m'a permis aussi de faire des… de travailler sur des projets sur lesquels je n'avais pas le temps sur le moment. Bon, voilà, par exemple, j'ai fait des vidéos sur… comment faire une sorte de petite prépa physique, comment jouer, comment faire du sport à la maison. Un petit livret avec une collègue, un livret, alors là, d'exo plus tennis, pour des publics jeunes. On a, pareil, une sorte de petit livret capitulatif sur des petits jeux, des petites situations, des petits exos qu'on peut faire de 5 à 12 ans. Donc, voilà, peut-être que dans quelques temps, on essaiera de faire un petit fascicule qu'on publiera. Bon, voilà. En tout cas, je me suis occupé, je ne l'ai pas mal vécu pour Wunder. De la même manière, je te connais aussi pour ça, tu es quelqu'un qui compte énormément sur un cours de tennis. Moi, j'ai envie que je me dise un jour ton secret, que tu me balances ton secret et qu'on le sache. Sinon, est-ce que tu as des… justement, pour un peu illustrer ça, est-ce que tu as des expériences de match qui t'ont un peu marqué, que ce soit physiquement ou mentalement ? Bon, alors, mon secret, il n'y en a pas. Il faut s'entraîner. C'est ça, le secret ? C'est tout. Il faut s'entraîner. C'est long, hein ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui ont du talent, il y en a qui en ont moins, mais dans tous les cas, pour exploiter son potentiel à 100%, il faut s'entraîner. L'année, en tout cas, où je dois avoir mon classement, où je veux obtenir mon classement pour me présenter au test de sélection pour être prof, là, j'allais courir au moins trois fois par semaine. Après chaque match, je faisais de la récupération. C'est-à-dire, je faisais des minutes de vélo, je me tirais à chaque fois. J'allais jouer au tennis tous les jours. Donc, ça peut être… après, pas forcément en cinq heures. Je faisais parfois juste demi-heure. Je tapais un petit peu. Bon, j'avais des amis qui venaient… Quand je n'avais pas de partenaire, je m'étais acheté un saut. Des amis qui ne jouaient pas au tennis, qui me lançaient la balle. Je tapais pendant un quart d'heure. Ou alors, j'avais entraînement. Donc, tout ça, il n'y a pas de secret. Si on s'entraîne, ça marche, généralement. Après, il y a des… Je reviens sur la deuxième partie de la question, sur les matchs qui m'ont marqué. Mais oui, malgré l'entraînement, des fois, il y a des défaites qui sont dures. On s'est entraîné. Pourtant, on finit le match fatigué. Pourtant, parfois, on se blesse. Alors qu'on se dit que quand même, on s'est entraîné. Mais bon, ça, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du sport. Mais en s'entraînant, on maximise ses chances. Plus on s'entraîne, plus on maximise ses chances. Et quand on est doué et qu'on s'entraîne beaucoup, ben là, on peut atteindre des supers niveaux. Donc, il faut s'entraîner. Et après, bon, sur des matchs… Enfin, on va dire, pour rentrer plus dans le détail sur les matchs que… Je me souviens, il y a des… Il y a de tout. Il y a des défaites. Il y a des victoires. Sur des défaites, il y en a un, notamment… C'est le premier… Un de mes premiers matchs à… Alors, à… À un certain classement. Mon premier match à seconde série. C'était à 15. Donc, à l'époque, j'étais 15-4. C'était la… C'était la première fois où, vraiment, je me disais… Oui, alors, il est bon. Il va sûrement gagner. Parce qu'il sait faire plus de choses. Mais c'est jouable. Donc, voilà, je gagne le premier set. Alors, un peu… J'étais un peu à l'esbrouf. Pas vraiment. Mais je gagne le premier set parce qu'on joue… On joue un peu sous la tempête. Donc, je gagne le premier set un peu comme ça. Après, il se met à pleuvoir. Donc, on va en salle. Et là, en salle, il est bien meilleur quand même. Il gagne le deuxième set. Et au troisième set, il me mène 5-1. Et bon, moi, je ne panique pas. Enfin, je reste calme. C'est un peu mon style. Je dis, bon, voilà, de toute façon, tu prends point par point. Et je remonte à 5-5. Et je vois que… Enfin, je vois… Je sens que physiquement, il monte bon. Voilà. À l'époque, j'étais très bon. Donc, je sais que la plupart des temps, je suis plus fort que physiquement. Mais que… Thénistiquement, il était plus fort que moi. Donc, je reviens à 5-5. Voilà, je reste calme. Et là, bon, finalement, il fait un… Bon, c'est signe des fêtes. Parce qu'il fait deux super jeux. Du coup, j'étais un peu déçu. Mais bon, c'est un des matchs qui me fait dire… Ben finalement, bon… C'est bien que tu aies pu jouer. Parce qu'il y a quelques années, tu aurais pris… Mais si ça, c'est ça en 30 minutes. Bon, voilà. C'est comme ça. Bon, j'aime bien les matchs où en… En tennis, on se dit… Ah tiens, l'autre, il a une meilleure technique. Mais il perd. Voilà. J'aime bien ce genre de match. Donc, il y a plein de fois où je suis arrivé. Où le mec en face me regarde et me dit, bon, c'est bon, il ne sait pas servir. Il joue à 3 à l'heure, donc c'est bon, ça va le faire. Et il perd parce que finalement, lui, il fait des gestes. Enfin, lui, il fait du patinage artistique. Et moi, je joue au tennis, quoi. Moi, je joue… Moi, je suis dans le duel. Je repère un peu ce qui le gêne, ce truc. Et bien, lui, il fait des gestes. C'est bon, hein ? C'est très joli. Mais… Alors, je ne dis pas que la technique ne sert à rien. Mais je dis que la technique doit être au service du jeu. Et c'est très important, ça. Donc, finalement, ce genre de match, alors pas que pour moi, mais pour d'autres… Je suis content quand un joueur, finalement, réfléchit et arrive à trouver des solutions qui lui permettent de trouver les points faibles de l'adversaire. Plutôt qu'un joueur qui me dit, ben ouais, mais je ne comprends pas. Je veux jouer comme à la TD. Donc, hop, je tape, me mets tout sort. J'ai dit, ouais. En fait, j'ai dit, tu aurais un piquet en face au Federer, c'est pareil, quoi. En fait, il faut réparer. Toujours en revenant sur la préparation physique, notamment sur l'âge, à partir duquel on peut commencer tout ce qui va être musculation, préparation physique. C'est quoi ton avis là-dessus ? Est-ce qu'on peut décliner tout ce qui va être musculation d'une autre manière ? Comment on peut travailler ça au plus jeune âge, en fait ? Comment on peut travailler avec les jeunes, toi ? Pour les jeunes, quand même, il faut faire attention à éviter tout ce qui est charge lourde avant, je dirais, avant la majorité. Souvent, on dit même qu'il faut déjà faire attention tant que la personne n'a pas fini de grandir. Donc, ça peut être long. Pourquoi ? Parce que les articulations sont plus fragiles. Donc, oui, on prend de la masse. Mais bon, après, à 30 ans, on a mal au poignet, on est tendinite. Après, on ne peut plus déplier l'épaule ici parce qu'on n'a plus de souplesse. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça veut dire qu'il faut réfléchir différemment, notamment sur des choses assez simples. Au départ, peut-être du gainage, de la musculation sans matériel. On travaille au poids de corps. Voilà, on travaille au poids de corps. Et encore pas tout. Chez les jeunes, par exemple, chez les moins de 12 ans, il faut éviter de faire les pompes parce que même le poids de corps, c'est trop, en fait. Donc, voilà, il faut doser. Alors, on peut en faire quelques-unes, mais il faut arriver à trouver le bon dosage pour ne pas abîmer les joueurs. Moi, c'est principalement pour ça, au début, j'avais peur de la préparation physique. C'est que ma crainte, c'était d'abîmer un joueur. Mais en fait, c'est très important d'avoir cette réflexion sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça implique et surtout, qu'est-ce que ça implique plus tard pour la santé du joueur. Là, chez certains ados, notamment chez les garçons, à partir de 15-16 ans, là, tout de suite, c'est muscu, muscu. Là, oui, muscu, oui, mais attention, attention à la charge. Attention à tout ce qui est quand on va forcer, quand on va faire un travail de muscu sans faire du travail de souplesse, parce que la souplesse, ça fait partie intégrante. Et là, pour le coup, il faut en faire beaucoup et on n'en fait pas assez. Bon, voilà, c'est une réflexion à avoir. Donc, pour vraiment faire de la muscu dans l'image qu'on a dans la tête, ça veut dire avec le développement de boucher, le machin, bon, il faut être adulte, il faut avoir fini sa croissance. Et même là, il faut compenser, il faut éviter de forcer comme un fou. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut développer. Est-ce qu'on veut prendre de la masse ? Est-ce qu'on veut avoir, finalement, développer sa force ? Est-ce qu'on veut développer la force mais garder quand même de l'explosivité ? Bon, tout dépend de ce qu'on va faire. Alors, si on est beau début de l'heure, ce n'est pas pareil que si on est joueur de tennis. Pourtant, les deux sont très musclés, mais d'une manière différente. Alors, on voit de plus, ça ne va jamais même passer un peu sur la partie préparation mentale. On voit de plus en plus, notamment, de sportifs de haut niveau, mais de manière aussi dans le milieu amateur qui se professionnalise, de plus en plus ce qu'on appelle la visualisation, notamment de la réussite, etc. Est-ce que c'est une technique, déjà à titre personnel, que tu utilises ? Qu'est-ce que tu en penses de cette technique ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se démocratiser, notamment à notre niveau, en fait ? Oui, déjà, c'est très utilisé, effectivement, dans tous les sports de haut niveau, maintenant. Alors, il n'y a pas que la visualisation, on appelle aussi l'imagerie mentale. Il y a la sophrologie aussi, c'est toutes des petites techniques de relaxation, en tout cas, alors ce qu'on appelle aussi le centrage sur soi-même, être dans le moment présent, ou alors se mettre en condition. Donc, même pour notre niveau, le petit niveau, le niveau amateur, si on peut dire, c'est très utile. Parce que finalement, on a quand même besoin d'une donnée importante quand on pratique quelque chose, une activité, c'est le plaisir. Et ce qui est un frein au plaisir, c'est le surplus de stress. Et pour évacuer le stress, la visualisation, ou alors d'autres techniques de calme, de relaxation, sont utiles. Quand on est stressé, on ne prend pas de plaisir. Enfin, quand on a trop de stress, parce que c'est bien d'être un peu stressé. Quand on est stressé, c'est quand même, il y a de l'enjeu et on ne s'en fout pas. C'est bien d'être relâché, mais c'est bien d'être déterminé quand même. Un côté un peu adrénaline, plus stress. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. L'adrénaline, c'est le fait de se dire, voilà, j'ai hâte, quoi. J'ai hâte d'y être. Je ne sais pas, je n'ai pas bien dormi la nuit, mais ce n'est pas parce que je suis dépassé par les événements. C'est que j'ai hâte d'y être, plus ça. Donc ça, c'est bien. C'est, entre guillemets, du bon stress. Mais par contre, le surplus de stress bloque beaucoup de pratiquants dans n'importe quelle discipline. Et pour le coup, la prépa mentale, comme la visualisation, avec des techniques de respiration aussi, peuvent aider à faciliter le fait de prendre du plaisir pour un joueur. Moi, j'aime bien utiliser aussi la visualisation, ça c'est sûr, mais aussi déterminer les objectifs. Je trouve que quand on joue, c'est important de définir les objectifs. Pourquoi on joue sans forcément penser au niveau, mais se dire, qu'est-ce qui me plaît dans ce sport ? Pourquoi je joue à ça ? Et quand je sais pourquoi je joue, quand j'ai réellement mes motifs de plaisir, c'est beaucoup plus facile pour moi, quand je vais jouer, d'aller chercher ces motifs. Alors, est-ce que toi, tu es plutôt de ceux qui disent qu'on gagne grâce au mental ou plutôt de ceux qui disent qu'on perd à cause du mental ? Ou alors, il y a peut-être un juste milieu à trouver là-dedans ? Ben, ce qui est sûr, c'est que le mental, c'est… Allez bon, peut-être les pourcentages vont varier, mais c'est quand même 50% de la performance. Peut-être certains diront plus, peut-être un peu moins, mais c'est en grande partie pour ça qu'on est performant ou pas. Donc oui, c'est les deux en fait. C'est que parfois, il y a des joueurs… On peut prendre l'exemple du buteur au rugby, on peut prendre l'exemple du tireur de pénalty au foot, on peut prendre l'exemple du tireur de lancé franc au basket. Bon, on peut avoir du joueur au tennis qui joue super bien à l'entraînement, du joueur de basket qui fait à l'entraînement 50 sur 50 au lancé, du tireur de pénalty qui met tous ses pénalty… Le Michael Jordan de l'entraînement. Ouais, c'est ça, et on arrive en match, ça tremble de partout parce que finalement, il y a le stress qui nous bloque. Donc en fait, la prépare mentale, c'est quand même un aspect qui est très très important. Elle peut nous faire gagner des matchs, elle peut nous en faire perdre. Donc oui, il faut y travailler dessus et c'est un aspect qui est quand même fondamental parce que si… Encore une fois, si on trouve son plaisir, si on arrive vraiment à se sentir bien quand on fait une activité, tout devient plus facile. Disons qu'on peut se concentrer sur autre chose finalement. On peut vraiment se concentrer sur… Sur la performance. Oui, sur la performance. Au tennis, on peut se concentrer sur l'autre. Du coup, c'est quoi ? Voilà, l'analyser. Ou pareil, sur le basket, on peut vraiment travailler sur sa technique. Quand on ne tremble pas, c'est bon. On sait qu'il faut croire à la meilleure chose, il faut aller là, là, là. Bon, ça permet tout de suite de rendre le jeu plus amusant. Et ça, c'est important. Donc oui, la préparation mentale, si on y travaille dessus, ça aiderait… En tout cas, au niveau amateur, ça aiderait peut-être beaucoup de sportifs. Et de la même manière, tu dis, on travaille l'aspect mental, est-ce que justement, est-ce qu'il y a des personnes qui « sont fortes » mentalement de manière assez naturelle ? C'est difficile à dire, mais je pense que c'est un peu comme la prépa physique ou comme le talent en général. Il y a quand même des joueurs, des personnes qui sont plus talentueuses sur le plan mental. Mais en améliorant la prépa mental, en parlant sur la prépa mental, on peut quand même arriver à être très fort. Bon, je prends l'exemple d'un joueur de tennis, Federer, qui était jeune. Quand c'était jeune, il cassait les raquettes, il était nerveux. Bon, il a beaucoup travaillé pour trouver un peu plus de calme. Donc, bon, dans un sens, tout le monde peut arriver à trouver un bon équilibre. Après, bon, effectivement, il y aura toujours des gens qui, dans l'extrême difficulté, vont se relever alors qu'on les pensait au fond du saut. Peut-être que tout le monde ne serait pas capable de faire ça. Mais au moins, déjà, si dans sa pratique, on arrive à faire la part des choses, à garder ce côté plaisir, à garder ce côté « je donne tout », voilà, quel que soit le résultat, moi je sais où je vais. Bon, voilà, il n'y aura peut-être pas tout le temps la victoire au bout, mais je sais que je n'aurai pas de regrets, et que je ne vais pas exploser de nervosité, que je vais profiter tout simplement du moment passé. Déjà, c'est un grand pas, ça. Après, effectivement, il y en a, c'est naturel, il y en a très vite, ils ont déjà ça. Ils ne se posent pas la question, c'est comme ça, eux, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils sont heureux de le faire. D'autres, les échecs notamment, font que la confiance se perd et il faut arriver à reconstruire la confiance. Alors, ce que je te propose dans cette dernière partie, je vais te proposer un certain nombre de sportifs français. On va rester en coquelicots un petit peu. Je vais te donner des noms et tu vas essayer de me faire un petit classement. Alors, il y a un peu de tous les sports, tu vas voir et tu me dis « essaie de me faire un petit top pro ». Ok. Alors, Yannick Noah, Martin Fourcade, Teddy Riner, Tony Parker, Zinedine Zidane, Sébastien Loeb, Renaud Lavilleni, Nicolas Karabatic, Bernard Hinault et Alain Prost. Donc, est-ce que tu as des noms qui te reviennent et tu te dis « ouais, ceux-là, pour moi, ils sont… » Même si c'est tous des grands champions, est-ce qu'il y en a quelques-uns, tu les mettrais un peu au-dessus pour la dimension ou voilà ? Tu veux, en termes d'impact, c'est difficile de comparer parce qu'il y a des sports qui sont plus populaires que d'autres. Bon, par ailleurs, si c'est en termes… Si vraiment, je comparais juste en termes d'impact, je dirais sur Zidane en premier et Parker en deuxième. Parce que c'est les deux sports… Parker a joué en NBA, donc c'est super connu. Ben, Zidane zé le foot, donc le foot là. Mais, par exemple, en termes de palmarès, finalement… Enfin, sur son sport, Loeb, il a gagné… il a été une fois… deux fois champion du monde, quoi. De la même manière, on a un four-cadre qui a gagné X fois champion olympique, quoi. Voilà, il a gagné X fois. Karabatic, il a été champion champion olympique, je crois, deux fois. Ils ont été plein de fois champion du monde, champion d'ordre, ils ont écrasé l'ordre. Teddy Reiner aussi, Teddy Reiner. Teddy Reiner, il n'a pas perdu un combat pendant… Ça, pendant dix ans, je crois. Parce que dix ans, il est champion olympique. Bon, il double champion olympique, d'ailleurs. Oui, c'est ça, 2012, 2007. Mais bon, comme ça a moins de… comme on le voit moins… Est-ce que c'est lié justement à la médiatisation aussi, cet aspect un peu… Il a essayé de porter, en fait, complètement. Ah bah oui. Complètement. On va voir dans la rue… Zidane, tout le monde le connaît. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Sébastien Loeb, par exemple. Peut-être un peu plus… Peut-être un Martin Fourcat, justement. Voilà, Martin Fourcat, par exemple, il est moins connu. Donc oui, c'est la médiatisation qui veut ça. Malheureusement, parce que pour le coup, il y a beaucoup de sportifs qui mériteraient d'être aussi reconnus que n'étaient Zidane ou Parker, qui ont fait une très très belle carrière. Que j'ai probablement dû oublier aussi, parce que justement, j'ai pris les noms qui ressemblent le plus. Oui, voilà. C'est ça. Il y en a sûrement d'autres qui ont fait une très belle carrière. Mais bon, c'est vrai que, par exemple, si on compare la carrière de Zidane en équipe de France avec celle de Karadacic en équipe de France, même s'il y a des champions du monde tous les deux ans, je crois, avant de balle, donc il y a un peu plus de chances de gagner les champions du monde, mais quand bien même on enlèverait un champion du monde tous les deux ans, bon, en équipe de France, Karadacic a une meilleure carrière que Zidane. Bon, alors après, on peut dire, ah, mon dieu, il est champion de l'Europe et champion du monde. Bah ouais, Karadacic a une chose-ci, mais trois fois. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis il a gagné l'Olympique, parce que, bon, ce qu'on compare les footballeurs. C'est plus compliqué, ouais. Donc, bon, alors qu'on peut dire, c'est un débat infini, mais bon, c'est sûr que l'image fait beaucoup. Enfin, tant que les sports ne sont pas équivalents, c'est difficile de vraiment comparer, on mélange un peu l'image. En plus, il y a des sportifs qui jouent dans des sports collectifs, d'autres qui jouent dans des sports individuels. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, même si c'est tout le temps, quoi qu'il arrive, ça reste un collectif autour. C'est rare, le lobby, il va tout seul. Ouais, mais je ne pensais pas à Yannick Noir, Bernard Hinault, quand même, qui est pour le coup. Ouais, mais même, c'est une équipe… Ouais, bon, c'est un sport collectif, enfin, c'est pas individuel, mais… Très entouré. Voilà, c'est quand même très entouré, le cycliste, il a une équipe, il a un staff, bon, il y avait quand même un énorme travail de préparation des courses. Bon, c'est pareil, en rallye et en F1, c'est la même chose, ou la mécanique, en plus, c'est super importante. Bon, c'est pareil en judo, c'est quand même toute une structure autour de la personne, qui est hyper importante. On rejoint un peu la prépare mentale, si le sportif est bien entouré, généralement, c'est plus facile pour lui d'être performant. Et donc, tout ça, quand même… Bon, Noir, pareil au tennis, quand il y a… C'est-à-dire, c'est rigolo, parce que Noir, je parlais d'objectif tout à l'heure, Noir, lui, il a été vraiment très, très performant quand, dans sa tête, l'objectif, c'était de gagner Roland Garros. C'était clair. Dès qu'il a gagné Roland Garros, il a dit lui-même, dans une interview sur Tennis Pagadine, il n'y a pas longtemps, qu'il avait atteint son objectif, c'était dur pour lui de repartir en combat, parce que pour lui, finalement, c'était gagné, c'était fait. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas une personne. D'ailleurs, c'est Djokovic qui l'a dit. Djokovic, il a râlé parce que l'US Open interdisait d'avoir des staffs trop importants pour la prochaine édition, à cause des règles sanitaires. Bon, Djokovic, il a râlé parce qu'il disait, oui, mais moi… J'ai 40 gars derrière, quoi. Ouais, peut-être pas, mais je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, mais il disait que oui, ça le tracassait quand même, de ne pas avoir son équipe au complet. C'est pas pour rien. Bon, ça s'arrête là, Renaud. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec probablement un autre invité. À part si Renaud veut revenir à chaque fois. Avec plaisir. C'est top. Je te laisse la fin. Comme je suis très, très, très fan de Star Wars, je vais dire que la force n'est pas grosse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.